Il y a un système que vous devez établir pour veiller sur les choses que Dieu vous a données. Vous devez être capable d'établir un système de fonctionnement et un système d'évaluation. Le système d'évaluation, c'est être capable de vous dire, suis-je toujours, ai-je toujours, suis-je toujours en train de marcher sur la bonne voie? Pasteur, ce n'est pas encore clair. Ok, je vais encore clarifier cela. Mes frères et sœurs, si vous avez des dons de la part de Dieu, chaque don a ses interdits. Comment ça viendra? Voilà. C'est-à-dire, vous devez garder le don dans son milieu d'épanouissement, en faisant en sorte que tout ce qu'il ne doit pas faire, il ne le fasse pas, et tout ce qu'il doit faire, il le fasse. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de négativité, en train d'éviter tout le temps les choses à ne pas faire. Non, la vie chrétienne est une vie active et non pas passive. C'est aussi une vie de savoir, quel dois-je faire afin de maintenir ce que j'ai reçu? Écoutez-moi, détrompez-vous. Le temps que vous restez à garder une chose, quand les temps passent, la chose perd la valeur. Vous vous appelez, vous appelez ça quoi? Ou non, tel que vous me voyez là, moi, le Seigneur m'a vraiment donné un don pour chanter. Comment fonctionne ton chanter? À la chambre, pour les enfants, dans la douche, ou bien où que tu ailles. Même si c'est une petite chorale, même si ce n'est qu'avec des petits enfants qui sont trois, tu dois mettre ton don de chanter au service du Seigneur. Et tu dois savoir que puisque moi je chante, je n'écoute plus n'importe quoi. Puisque moi je chante à l'église, je ne chante plus n'importe quoi. Parce que voilà comment fonctionnent les dons que j'ai. Toujours en train de me suivre. Vous n'allez pas faire fonctionner un véhicule avec de l'eau, à moins d'en inventer un. Un véhicule qui fonctionne avec du carburant, vous n'y mettez pas de l'eau. Comment fonctionnent les dons que vous avez? Écoutez-moi bien. Des fois, les gens passent beaucoup du temps à étudier leurs dons. Et un peu de temps à travailler. Ils passent beaucoup du temps à travailler leurs dons. Et un peu de temps à étudier leur caractère. On va y aller. Ils passent beaucoup du temps en prière. Ils vont 21 jours de prière. Ils montent à Mange Nge Nge, ils parlent. Vous n'avez pas Mange Nge Nge, vous avez quoi ici? Ka? Kuamba. Ka Kuama. Exactement ce que vous avez dit. Donc, ça risque de nous prendre du temps là. Moi j'entends toujours quelque chose qui dit waoua, waoua, waoua. Ils vont dans votre Mange Nge Nge à vous. Vous savez, quand on était petit, pendant la conférence nationale souveraine, on avait Mgr Monsengo qui facilitait les choses. Quelques temps après, on a eu aussi un autre évêque à Brazzaville qui facilitait aussi leur conférence nationale souveraine. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais retenu le nom de ce Monseigneur à Brazzaville parce que quand on grandissait, on l'appelait leur Monsengo à eux. Donc, des fois c'est très facile de dire, bon, quel est votre Mange Nge Nge ici? Voilà, c'est ça. Quelqu'un passe des heures, des moments, des prières pour que son temps devienne meilleur. Il passe des heures, il jeûne, il fait des prières sous le lit. On a dit, pour que le temps marche, tu vas faire deux heures de parler en langue. Les gars, ils s'enferment dans la chambre, ils font deux heures de parler en langue. Ils finissent quand ils prophétisent, incroyable, qu'autant de précision, mais autant impoli, impudique, amoureux de l'argent. On dirait que ça vient avec. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passe son temps à travailler le don. On étudie le don et on travaille le caractère. Parce que le don est parfait comme le donateur. Tu n'améliores pas le don, tu améliores ta capacité à comprendre le fonctionnement du don. Tu ne rends pas ton don de prophétie meilleur, il est parfait tel que Dieu l'a donné. C'est toi qui t'améliore dans ta façon de comprendre comment il fonctionne avec toi. C'est pourquoi c'est toi qui jeûnes et non pas la prophétie. Mais ce que tu dois travailler, c'est toi, ton caractère. Si tu dois jeûner, jeûne pour apprendre à te contrôler. Si tu dois veiller, veille pour cesser de commencer à mentir. Si tu dois passer 21 jours, passe 21 jours de contentement. Dieu, donne-moi de me réjouir d'avoir un, mais d'être heureux. Toujours en train de me suivre. Quand Dieu vous donne un don, quand Dieu vous fait des faveurs, vous devez établir un système de discipline pour son fonctionnement. Un cadre dans lequel si je continue à faire ceci, c'est par là que je comprendrai mieux comment ça fonctionne. Si je continue à éviter cela, c'est par là que je protégerai le mieux ce qui m'a été donné. Un homme qu'ils appelaient Job, il voulait tellement dans sa vie rester droit parce qu'il veillait sur les choses que Dieu lui a données. Et dans Job chapitre 31, les versets 1, écoutez comment il commence. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ça, c'est quelqu'un qui veille sur lui-même. Dis-moi, Job chapitre 31, verset 1. Il dit, j'ai pris une décision avec moi-même. Pas question de regarder n'importe qui. Pourquoi Job? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais comme ça? Je sais, je connais les interdits, les gens des choses qui tuent, c'est que j'ai. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui dans leur dépôt, quand tu entres à l'intérieur, ce que Dieu leur a donné est complètement en mauvais état. Ils y ont mis dedans les choses qui les tuent. Écoutez d'autres. Écoutez bien les psalmistes, j'aime comment ils présentent ça. Ils présentent ça d'abord comme une question et puis ils commencent à donner des pistes de réponse. Psaume 119, verset 9. « Comment les jeunes hommes rendra-t-ils pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de mon cœur, de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mes amis, on ne garde pas le don comme ça seulement. Il y a un cadre qu'il faudrait créer pour ça. Il y a un cadre de fonctionnement, mes amis. Comment fonctionne-t-il? Moi, j'ai un don de chanter. Si tu as un don de chanter, lis la parole. Parce que ce que tu chantes, c'est la parole mélodie. Tu veux que ce don-là fonctionne comme il se doit. Le fonctionnement de tout don qui porte la parole va avec la méditation, l'étude, la pratique et le vécu de cette parole. Quand le messager et les messages deviennent un, c'est le secret de tout ministère de communication. Comment ça fonctionne ? Pour pouvoir veiller sur une chose, tu dois comprendre son système de fonctionnement. On te dit, écoute, on te donne quelque chose, on dit ça, veille sur ça. Tu ne sais pas que c'est une arme. Tu vas toucher et boum. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne veux pas y veiller. Tu ne sais pas quelle est la partie la plus importante. Quelle est celle avec laquelle on peut jouer ? Quelle est celle avec laquelle on ne peut pas jouer ? Si tu veux bien veiller sur ce que tu as, tu dois savoir comment ça fonctionne. Mais non seulement que tu dois savoir comment ça fonctionne, tu dois être capable de l'évaluer, de dire si ça monte, si ça baisse. Mais je vous ai fait comprendre ici, le don ne monte pas, il ne baisse pas. C'est nous qui grandissons sur notre façon de comprendre la chose ou qui nous bloquons sur notre façon de comprendre les dons que Dieu nous a donnés. J'ai une question pour vous. Vous aviez dit que vous aviez un don. À quel degré de maturité en êtes-vous ? J'ai déjà entendu des chrétiens faire un faux débat. Genre, moi mon don, je l'ai amené dans des dimensions où vous n'êtes pas encore arrivé. Vous ne pouvez rien faire du don. Non, il est parfait tel que le donateur l'a fait. Mais le truc qu'il y a ici, c'est que nous ne nous disciplinons pas de la même manière pour être des canaux de la manifestation. C'est que toi, tu as mené à un niveau élevé, c'est que tu as discipliné la chair pour qu'elle réponde à l'exercice spirituel. Tu sais, t'arrêter, abandonner tout, rester là que pour la prière. Ce qui te permet de mieux faire couler les choses qui sont à l'intérieur de toi. Nous avons tous les mêmes sources, mais nous n'avons pas tous les moyens de les faire sortir et les faire couler. Est-ce que quelqu'un me comprend très très bien ici ? Si vous devez veiller sur ça, vous devez savoir comment ça fonctionne, et vous devez être capable d'évaluer en quel état ça se trouve. Comment ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada